Alors avant de parler de l'IPO, je voudrais juste rappeler que Dyslog était une start-up il y a à peine 15 ans que nous avons réalisé avec une équipe de ressources humaines et une équipe de management exceptionnelle un travail formidable qui nous a permis de passer par plusieurs étapes. Je voudrais rappeler juste la dernière étape dans laquelle il y a une interview d'Infomédiaire d'il y a à peu près un an et demi et dans laquelle nous avions réorganisé le groupe autour de cinq pôles, un pôle distribution logistique, un pôle industrie, un pôle e-commerce, un pôle communication et un pôle média. Aujourd'hui le groupe a fini cette réorganisation que j'avais annoncée au sein d'Infomédiaire en juin 2019 et se prépare à faire une IPO pour pouvoir lever des financements supplémentaires nous permettant de financer notre croissance. Dans l'histoire de Dyslog, nous sommes à notre cinquième fonds d'investissement et donc nous avons grandi grâce au système financier marocain et international, nos banques, et les fonds d'investissement de private equity qui nous ont permis à chaque fois que le levier financier d'endettement arrivait à un certain niveau, de renforcer nos fonds propres. Le dernier en date est SPE qui a injecté donc 25 millions de dollars chez nous il y a à peu près un an et demi et que je tiens à remercier parce que grâce à eux nous avons fait ce virage sur l'industrie qui nous permet aujourd'hui d'être prêts pour faire cette IPO. Cette IPO se fera en trois phases. Une première phase où nous allons mettre en place des outils de financement à travers une levée obligataire qui va avoir lieu dans les semaines, mois qui viennent, pour que le marché des institutionnels touche au papier Dyslog. Et ensuite, une deuxième phase qui est de faire une IPO sur le pôle industrie. Et enfin, la troisième phase, c'est l'IPO de Dyslog Distribution qui va nous permettre de parachever un processus, de rentrer en bourse, de devenir une grande entreprise et surtout d'apporter un modèle de gouvernance qui est transparent, qui est coté et qui nous permette d'être une entreprise modèle au sein de l'écosystème économique marocain. Alors effectivement, nous allons commencer pour l'IPO par Dyslog Industrie qui en fait regroupe trois entités qui sont HMI, Edita et Selmen. Et Dyslog Industrie sera la première entreprise qui va aller sur l'IPO. Nous avons mis en place une ingénierie financière après l'acquisition de FATER, mais aussi l'acquisition de FINE et l'acquisition de SoftWave, où nous avons créé un complexe industriel à Mohamedia, nous permettant de créer ce qu'on appelle en anglais le scale, c'est-à-dire la masse critique, pour réduire nos coûts fixes et pouvoir améliorer notre rentabilité. Je suis aussi extrêmement ravi du partenariat que nous avons signé avec la marque Aïcha et qui nous permet de devenir franchisés de Aïcha. C'est une marque que j'adore, c'est une marque que nous avons accompagnée en tant que distributeurs pendant 15 ans. Nous avons bâti cette marque dans la plupart des épiceries marocaines et je suis ravi de voir aujourd'hui que nous poussons notre partenariat avec les concerts de Meknes pour devenir franchisés sur plusieurs catégories de produits. Et enfin, des partenariats de contract manufacturing avec les plus grandes multinationales du monde. nous permettant de faire de notre complexe agro-industriel aujourd'hui un fleuron de l'économie nationale qui est prêt à aller en bourse. Donc je confirme, la première IPO sera de Dyslog Industries et ça sera en 2022. Vous savez, beaucoup de gens me disent « on est en temps de crise, est-ce que c'est le moment ? » On a eu beaucoup de chance et la chance qu'on a eue, c'est que la plupart de ces projets qui se sont concrétisés pour nous en 2021 viennent de projets qui étaient planifiés. Et il suffit de revoir l'interview que j'ai faite à Infomédiaire en juin 2019. C'était planifié, on avait lancé le plan et la crise du Covid est arrivée. Et donc, on n'avait pas le choix que de continuer à développer notre plan. Nous l'avons développé. Je pense que nous avons pris la bonne décision de continuer à exécuter ce plan. Et je suis très confiant que c'est le bon moment pour nous de continuer à grandir, de continuer à lever de l'argent pour pouvoir financer notre croissance. Et que, in fine, le but, c'est quoi ? C'est de créer de la valeur pour l'actionnaire, de créer de la valeur pour les collaborateurs et de créer de la valeur pour l'écosystème. L'actionnaire est content. Cette année, nous avons fait 1000 emplois supplémentaires de création ou d'acquisition d'emplois. Et nous nous attendons à continuer à créer des emplois, à continuer à améliorer nos ratios de rentabilité et à continuer à créer de la valeur pour notre pays. Donc, quelque part, tout le monde est gagnant. C'est des décisions managériales, des temps difficiles. Je compatis avec les entreprises qui souffrent. Heureusement pour nous, on est dans des secteurs d'activité où il s'agit de produits d'entretien. Donc, avec la COVID, ça fonctionne plutôt bien. On est sur des produits alimentaires. On n'a pas senti de crise. Donc, globalement, on va dire que c'est le bon moment pour nous.